Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Tisane A2Tuto gratis. Au cours de cette vidéo, nous allons apprendre à faire une page de couverture sur Word. Sans plus attendre, nous allons déjà démarrer sur le logiciel. Bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est très simple, prière de vous abonner, plutôt de partager les vidéos autour de vous. Voici ce que nous allons faire dans ce tuto. Comment est-ce que nous pourrons avoir ce genre de rendu en termes de cover, ou en termes d'image de couverture, que ce soit pour un rapport annuel, un rapport de stage, ou ce que vous voulez. Ce qui est sûr, pour le texte, vous allez remplacer par ce que vous voulez. Bien, nous allons créer tout simplement un nouveau document et nous allons commencer à se faire. Pour le faire, nous allons déjà commencer par insérer une page de garde, mais nous allons partir sur une page de garde qui est presque vierge. Nous allons prendre celle-là, par exemple. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste la page de garde, pas le contenu. Donc, nous allons supprimer l'ensemble des tableaux qui ont été placés ici. Nous allons les supprimer. Voilà. Avec un clic droit, supprimer. Bien. Nous allons commencer par créer nos petits losanges qui vont nous permettre de donner les formes que nous venons de voir tout à l'heure. Nous pouvons partir par un rectangle transformé en carré en faisant tout simplement, en cliquant et dessinant et en maintenant la touche marge pour qu'on puisse avoir un carré. Ensuite, on va juste appliquer une rotation de cette manière. Voilà. Pour pouvoir avoir ce rendu. La deuxième procédure, c'est tout simplement insérer un losange. Donc, ici. Nous allons sélectionner losange, toujours en maintenant Shift en foncé afin de ne pas perdre en termes d'échelle. Donc, nous allons supprimer la page qui vient juste. Donc, nous pouvons la laisser. Nous allons la supprimer ici. Voilà. Pour avoir ceci. Ensuite, nous allons lui donner une taille approximative de 15 cm. Voilà. Nous allons lui donner une taille de 15 cm. Est-ce que ça va suffire ? Non. Nous allons partir sur du 17 cm. Voilà. Sur du 17 cm. Ok. Voilà. Ça peut aller. Ensuite, nous allons enlever tout simplement le remplissage. Nous allons donner une couleur de bordure ou des contours. Nous allons augmenter l'épaisseur à 3 ou à 4 pieds ou 4 points. Ensuite, nous allons dupliquer la même forme en maintenant CTRL plus CLIC. Donc, je répète la procédure. Nous allons venir ici avec l'outil de déplacement. Nous allons maintenant CTRL. Cliquer, déplacer. Nous sommes en train de nous déplacer avec la forme en même temps. Voici ce que nous avons en quelque sorte. Voilà. Je vois que la taille n'est toujours pas trop satisfaisante. Je vais augmenter la taille à 20. Voilà. Je vais avoir 20 partout en longueur, en largeur plutôt, et en hauteur. Lorsqu'on est informatique, nous ne parlerons plus de largeur et longueur. Nous allons plutôt parler de hauteur et de largeur. C'est plutôt 20 centimètres. 20 centimètres. Ok. Voilà. Nous avons ceci. Ensuite, nous allons décaler cela un peu plus petit peu. Voilà. Puisque là. Et celui-ci, nous allons également le décaler un peu plus bas, comme ceci. Voilà. Voici ce que nous avons. Ensuite, nous allons reprendre le même carré. Nous allons tout simplement diminuer la taille de 10. Voilà. Ce sont 10 centimètres. Voici 10 centimètres. Voilà. Nous allons tout simplement l'emmener à ce niveau. Et nous allons appliquer un remplissage de cette couleur. Ouais. Ça me plaît bien. On enlève les contours. Ensuite, nous allons dupliquer cette même forme de ce côté-ci. Mais cette fois-ci, nous allons diminuer également sa taille de... Je crois, le 10 également. Ou le 5. Voilà. Allons d'abord sur 5 plutôt. 5. Voilà. 5. Donc, voici ce que nous avons. Donc, voici ce que nous avons. C'est trop. Ça va. Ça va. Ça peut aller. Voilà. Nous avons ceci. Ensuite, nous allons prendre ce même élément. Nous allons le dupliquer ici. Nous allons lui donner une taille de 4. Et là, 4 également. Voilà. Voici ce que nous avons. Ensuite, nous allons prendre celui-là. Celui-là tout seul. Nous le ramenons ici un peu plus bas. Voilà. Sinon, à ce niveau-là. Voilà. À ce niveau-là, ça va bien. Ça va bien se faire. On peut l'augmenter aussi la taille. On peut mettre sa taille à 6. Voilà. On a approximativement cette taille. Nous allons zoomer à l'intérieur. Voilà. Nous allons tout simplement changer les couleurs. Par exemple, celle-là, nous allons lui donner une couleur. La couleur bleue, voilà. Ces deux-là, nous allons lui donner les mêmes couleurs. Alors, on a ces couleurs approximativement. Voilà. Celui-là. Ensuite, on va dupliquer cette même forme. Que nous allons mettre en quelque sorte au centre. Et que nous allons un peu, un tout petit peu, augmenter la taille de par le centre. Comme ceci. Voilà. Nous allons plutôt garder la même taille. Nous allons garder la même taille de cet élément. Voilà. Pour pouvoir avoir une forme comme ceci. Ensuite, on va encore dupliquer cette même forme. Donc, celle-là, elle est ici. Nous allons la remplir de blanc. Voilà. Nous allons remplacer une autre juste au-dessus. Ensuite, nous allons remplir cette forme-là, d'une image. Nous allons rechercher une image dans nos éléments ici. Nous avons des images professionnelles. Voilà. Nous allons remplir ça, par exemple, de cette belle image. Voilà, cette belle image-ci. Et nous avons plusieurs paramètres à l'intérieur. Donc, nous pouvons, par exemple, demander à ce que l'image soit pivotée avec la forme. Ou qu'elle ne soit pas pivotée avec la forme. Dans le cas, l'image n'a pas été pivotée. Comme mieux. Nous allons réduire sa taille. Toujours en allant avec Shift et Control. Ou du moins, voilà. Ensuite, nous allons tout simplement augmenter la taille de celui qui est derrière. Un petit peu comme ceci. Là. Et augmenter celle-là. Voici ce que nous avons comme forme. Ensuite, nous allons tout simplement faire appel à notre logo. Ce qu'il y a de plus simple. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un logo en SVG. Et le format SVG est très bien pris en compte actuellement sur les logiciels de Microsoft Office. Voilà. Donc, dès que vous avez un SVG, vous pouvez convertir cela en objet. Par exemple, ici, en n'importe quelle forme. Donc, vous pouvez modifier les couleurs en son sein. Mais dans l'autre cas, ici. Bon. Ça ne sera pas très intéressant. Mais autant vous montrer. Il suffit juste de cliquer à ce niveau. Je viens de convertir cela en forme. Ensuite, je peux lui donner n'importe quelle couleur que je veux. Par exemple, là. C'est ce bleu-là qui m'intéresse bien. Voilà. Je viens de changer la couleur de mon logo en bleu. Ensuite, nous allons tout simplement prendre le texte qui va avec. C'est tout. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Voilà. Nous allons faire en copie de ce texte-là. De ce petit bout de texte que j'ai déjà écrit quelque part. Voilà. C'est un texte fictif. Il n'y a rien de concret dans ce texte. C'est juste un texte pour vous montrer comment ça se fait. Ensuite, nous allons appliquer une couleur grise. Ensuite, nous allons copier ce petit texte-là. Ce niveau. Voilà. Il est là. Nous allons l'emmener un peu plus haut. Nous allons le ramener ici. Ok. Ok. On le ramène juste un peu à ce niveau-là. Pour qu'il soit un peu aligné par rapport à l'autre. Voilà. Ensuite, on va juste copier ces icônes. Bon. On ne va pas copier ces icônes directement. Je vais vous montrer comment on fait pour ramener des icônes. Par exemple, dans Word 2020 que j'utilise actuellement. J'ai la possibilité d'importer des icônes. J'ai toute une liste d'icônes ici. Nous allons partir sur les social networks logo. Collection. Nous allons prendre des fichiers SVG de ces logos. Nous allons prendre le logo de Facebook, de LinkedIn et de Twitter. Voilà. Ces logos sont là. Nous avons la possibilité de travailler dessus. Donc, de les convertir en forme surtout. Voilà. Également. Mais nous n'allons pas le faire. Pas besoin de le faire. Nous allons plutôt appliquer un mode de déplacement de ces icônes-là. Nous allons le changer. Voilà. Là, je n'ai plus accès à ces icônes que je viens d'importer. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement récupérer ces icônes. Où est-ce qu'ils se sont placés? Voilà. C'est 8. Ils se sont déplacés à quel niveau? Je vais tout simplement les mettre déjà en premier plan. Je vais déplacer celle-là. Je vais mettre celle-là devant le texte. Celle-là également. Je la mets devant le texte. Ensuite, je pourrais sélectionner le tout. Je déplace un peu plus bas. Je vais leur donner une taille de moins 1 cm à chacun. Voilà. Dès cette taille d'un centimètre. Mon objectif à moi, c'est juste de les rapprocher un tout petit peu. Voilà. Je les rapproche. Je les rapproche un tout petit peu. Si le rapprochement n'est pas le bon ou le même, il suffit tout simplement de sélectionner les trois éléments. Ensuite, aller sur mise en forme. Nous allons tout simplement les aligner d'abord par le bas. Ensuite, nous allons appliquer une distribution horizontale pour avoir le même espacement. Et enfin, nous allons regrouper ces éléments puis tout simplement récupérer ce bout de texte que j'avais déjà écrit amené à ce niveau. Voilà. Avec quelques petites modifications, vous remarquez ce qu'on vient d'obtenir. Notre vidéo touche à sa fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, priez-vous de vous abonner et aussi de liker la vidéo en pensant. Mais surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous. Faire cette vidéo, vous pouvez aider quelqu'un autour de vous. Merci d'avoir suivi la vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.